Globalement, de sa fondation jusqu'en 1934, le parti communiste français a été un parti isolé sur la scène politique française, pratiquant ce qu'on appelait la stratégie de classe contre classe, considérant qu'il était le parti de la classe ouvrière, tous les autres partis étant alors à ses yeux les partis bourgeois et donc des adversaires, les gens avec qui il n'était pas possible d'essayer, et donc il se présentait seul, il ne se désistait pas au second tour et ne soutenait aucun gouvernement, y compris un gouvernement de gauche. Cette stratégie, certes, a été officialisée qu'en 1926, mais dès sa fondation en 1920, elle a commencé à s'appliquer, et donc c'est en 1934 qu'elle change, avec du coup progressivement le rassemblement qui va donner naissance par la suite au Front Populaire, mais si vous voulez en savoir plus sur le sujet, on a fait une vidéo sur la chaîne YouTube Histoire d'Apprendre, sur la stratégie classe contre classe, je vous mets tous les liens pour que vous puissiez la regarder et la partager. Au revoir tout le monde !